Alors, je m'appelle Evelyn Cadotte et j'ai étudié en génie mécanique à l'École de technologie supérieure, pendant laquelle j'ai fait un échange aux États-Unis à West Virginia, qui m'a vraiment donné envie de continuer de faire des échanges. Et du coup, quand je suis revenue de West Virginia, j'ai tout de suite appliqué pour venir en Belgique. Et c'est là que je suis venue pour la première fois à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. Et après cet échange, je suis revenue à Montréal, terminer mon baccalauréat en génie mécanique. Et puis après, j'ai décidé de repartir en Belgique, faire un master et maintenant un doctorat. Bruxelles, c'est une ville qui est vraiment vivante, mais des endroits que j'aime vraiment beaucoup, c'est un endroit qui est tout près de chez moi, qui est le bas de la Cambre, rattaché à la Forêt de Soigne, qui est un immense parc forêt, là, où il y a plein de gens qui viennent passer du temps les week-ends et quand il fait le soleil, c'est super. Et la Forêt de Soigne, qui est juste à côté, bien c'est super le fun pour aller faire des balades à vélo. Et puis c'est quand même spécial d'être en pleine ville et puis à moins d'un kilomètre, mais on est en pleine nature, en pleine forêt. Donc ça, c'est un des endroits que j'aime particulièrement. Sinon, il y a un autre endroit qui est plus en ville, qui est cette fois-ci l'abbaye de la Cambre. Et l'été, il y a ce qu'on appelle la guinguette. Et c'est en fait des bars éphémères qui apparaissent dans certains parcs. Il y a d'autres guinguettes que celle de l'abbaye de la Cambre. Mais moi, c'est celle qui est proche de chez moi. Donc j'aime bien cet endroit à l'été. Il y a la Petite Production, qui est aussi près de la Place Flagey à Bruxelles, qui est un resto de déjeuner, de petit déjeuner avec des pancakes, puis ils ont même du sirop d'érable. Et il y a un autre endroit que j'adore qui s'appelle La Locke. C'est un resto-bar de jeux de société. En fait, ce sont des Belges qui ont vécu quelques années à Montréal et qui sont revenus. Et donc, ils ont vraiment ouvert un restaurant qui mixe un peu la culture québécoise et la culture belge. Et c'est vraiment… c'est super le fun. C'est une super belle ambiance. En fait, moi, ce qui m'a aidée vraiment au début, c'est le fait de trouver un « cote ». C'est ce qui s'appelle « les Belges ». En fait, c'est des colocations où on peut louer une chambre indépendamment du reste de la colocation. Donc, ils appellent ça des « cotes ». Et en fait, le fait de vivre dans un « cote », ça permet de rencontrer plein de gens. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment… c'est ce qui a vraiment bâti mon cercle social quand je suis arrivée à Bruxelles. En fait, quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment… j'ai été vraiment choquée par la proximité parce qu'en fait, tout est plus petit et on est un peu plus un sur les autres qu'à Montréal ou au Québec en général. C'est dur d'être plus espacée que ce qu'on est au Québec. Mais quand je suis arrivée ici, ça m'a un peu troublée au départ. Mais en fait, ça apporte plein de positifs dans le sens que c'est très facile de se déplacer à vélo partout dans Bruxelles. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, qui est plus difficile de faire au Québec. J'ai l'impression que le fait que les gens soient plus rapprochés, bien, il y a une genre de… je dirais une économie de partage qui se forme dans la ville. Et puis, il y a plein d'associations de partage et d'entraide au sein de la ville que j'ai pu… que j'ai pu bénéficier pendant mon master. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501